Je m'appelle Rachel Bertiaume, je suis récréologue de formation, j'ai fait mes études à l'Université du Québec à Trois-Rivières et j'ai enseigné au cégep de rivières, et je pourrais enseigner toujours, mais toujours attaché au département de technique d'intervention en loisirs au cégep de Rivière-du-Loup. Alors, il y a cinq ans, ici, on s'est posé la question à savoir comment s'inscrire dans un nouveau centre de recherche, parce que le cégep n'en possédait pas, donc un CCTT pour les aguerris. Comment avoir un centre de recherche qui ne vient pas en concurrence avec les autres centres de recherche, parce que tout ce qui était bio, techno, etc., avait déjà trouvé leur preneur. Nous, on souhaitait trouver un autre créneau, et puis un jour est venue l'approche Living Lab, et puis on a créé Living Lab en innovation ouverte. Alors, depuis 2012, l'amorce, les premières demandes de financement de recherche ont vu le jour, et à travers cette implication-là que j'ai réalisée au sein de Living Lab en innovation ouverte, on a fait de la veille aussi sur quels sont les dispositifs d'innovation ouvertes qui existent à travers le monde. Et puis, on a découvert l'ensemble des makerspace, Fab Lab et hub créatifs. Donc, il y a eu beaucoup de recherche et de veille sur les nouvelles tendances. Mais une fois que c'est dit les nouvelles tendances, tant que je pense que tu n'as pas mis le pied à l'intérieur d'un espace, il y a comme quelque chose d'un peu incompréhensible. Alors, on a eu l'occasion. Est-ce qu'on peut amener à la prochaine? Dans le fond, il y a eu comme un moment déclencheur qui est encore plus fort. Ça a été à l'automne 2014, une visite du centre vague society qui se trouve à être en Amsterdam, en Hollande. Et puis, quand on est rentré dans ce lieu-là, il n'y avait pas seulement un Fab Lab, il y avait un Wet Lab, il y avait un Media Lab, il y avait à peu près tout ce qu'on est en train de voir poindre dans notre environnement québécois, mais dans un seul lieu. Alors, ça en faisait un endroit où il y avait énormément de projets créatifs qui en ressortaient. Et je suis tombée immédiatement en amour avec l'idée que les gens fassent par eux-mêmes. Comme je vous dis, je suis récréologue de formation. Dans ma philosophie d'intervention, on parle beaucoup de l'école du loisir. Puis cette école-là, c'est apprendre un peu par soi-même. C'est l'autodidactie, c'est le partage dans la communauté. Et lorsqu'on se retrouvait dans un Fab Lab, c'est exactement le genre d'échange qu'on pouvait percevoir. Alors, pour moi, c'est une révélation. Alors, on revient de là et ça nous amène à la prochaine diapositive. Alors, on revient de là et qu'est-ce qu'il faut faire? On a intéressé un groupe de personnes. On s'est réunis. À l'intérieur de ce groupe-là, il y avait des enseignants du sujet. Il y avait un membre de la direction. Il y avait nous, les membres du Living Lab en innovation ouverte. Et on a impliqué des gens de l'extérieur du sujet qui n'avaient pas rapport, mais qu'on connaissait comme étant des bidouilleurs. Et puis, ça n'a pas été un mandat qui nous est arrivé de notre direction générale. C'est vraiment quelque chose qui est né d'un désir de notre communauté. Alors, ce que vous pouvez voir dans la deuxième image, on a commencé, nous, avec seulement un rêve. Et un jour, il y a un ancien enseignant du cégep de Rivière-du-Loup qui avait vu un article qui parlait qu'en Chine, chaque école aurait des imprimantes 3D que les enfants apprendraient rapidement à utiliser ce type d'impression-là. Alors, il s'est dit, il faut absolument qu'à Rivière-du-Loup, il y ait des imprimantes 3D. Et comme on était en démarrage, il nous a rencontrés et puis il a donné des sous pour qu'on puisse se procurer notre première imprimante 3D. Alors, ce que vous allez avoir comme histoire, c'est très différent de Marc-André parce qu'au lieu d'avoir une direction qui est là au départ, nous, c'est vraiment, c'est une émergence, c'est un désir du milieu à la mise en place de tout ça. Alors, ça nous a amenés à aller chercher, on voit dans la troisième image, à aller chercher des bidouilleurs, tu sais, des gens qui sont venus faire du bénévolat. Comme je ne travaille pas avec des comités de travail, je travaille avec des bulles de travail. Alors, la différence entre un comité de travail versus une bulle de travail, c'est que la bulle de travail, elle est flexible. Une personne peut ne pas venir à quatre rencontres et revenir au moment où elle est disponible. Donc, on a une grosse connotation de disponibilité et de possibilité de flex, de disponibilité dans l'horaire des gens. Et comparativement à un comité où on ferme la bulle et on dit que c'est ces personnes-là qui sont les maîtres d'oeuvre de la réalisation, nous, à l'intérieur de la bulle, c'est les gens qui sont là, aident à faire avancer le projet de rencontre en rencontre et lorsqu'ils s'engagent à faire quelque chose, ils sont tenus responsables de seulement ce sur quoi ils se sont engagés, mais ils ont le droit d'avoir une autre vie à travers ça. Alors, ça nous a emmenés, prochaine diapositive, à créer, comme je parlais toujours de mettre en place un Fab Lab et qu'on était dans une bulle, quand il est venu le temps de leur faire adopter le nom de l'espace, il y a eu un léger brainstorming, je pense que l'adhésion au mot « fabule » a vite fait l'unanimité. Les gens se sont regroupés autour de ce nom-là et comme on avait du personnel qui était en graphisme, on a vite réalisé une image graphique de notre projet. On n'avait pas encore d'imprimante 3D, qu'on avait déjà un logo, qu'on avait eu trois versions, les gens ont décidé laquelle version ils voulaient avoir, laquelle les représentait davantage. Donc, il y a vraiment eu un aspect de laboratoire pour chacune des états. Et le local qu'on voyait avec notre donateur, mais dans le fond, c'était un local qui était à la recherche d'une vocation. Et nous autres, on l'a squatté. Ça fait qu'on a vraiment fonctionné de manière un peu anarchique. Il y a un espace, là on a une imprimante 3D, il faudrait apprendre à la faire fonctionner. Donc, tranquillement, pas vite, on demandait à la direction des autorisations, mais sans demander l'autorisation de la grande mise en place. Dans le fond, c'est la direction, à un moment donné, voyant l'engouement, l'intérêt qui nous a amenés à changer de local et à rechanger de local. Aujourd'hui, on a Pignon-sur-Rue. On a un local qui est trois fois grand de celui du départ. On n'a jamais eu de budget d'aménagement, on n'a jamais eu de budget officiel, mais chaque fois, on demandait petit à petit et l'idée, c'était vraiment de convaincre. Moi, souvent, en région, on a le même nombre, le même pourcentage de personnes intéressées. La seule différence, c'est qu'on est moins nombreux. Donc, arriver à convaincre, à mobiliser, on est moins nombreux à pouvoir le faire en même temps. Ça nous amène à la prochaine diapositive. Alors, comment on a réussi? Aujourd'hui, je vous dirais, il y a au moins 15-20 personnes par jour qui viennent utiliser les services du Fab Lab. Ça, c'est à part des cours. Donc, ce sont les gens dans la communauté, ce sont les gens, les étudiants qui veulent venir expérimenter, qui viennent fréquenter le Fab Lab. Mais pour pouvoir arriver à ça, ça a été un long cheminement parce qu'en partant dans un projet par la base et les amener à se mobiliser, je ne sais pas si c'est parmi vous, il y a des gens qui connaissent le mouvement Muséomix, c'est un mouvement qui est international, qui invite la population à aller prendre possession d'un musée pendant toute une fin de semaine et à présenter des dispositifs qui utilisent le numérique dans le but de créer de la médiation entre les œuvres d'art et la personne qui est à l'observation ou à comprendre cette œuvre-là. Et il y en a eu un en 2013 au Musée de la civilisation, qui est le premier auquel il est assisté. Ensuite de ça, 2014 Montréal, 2015 Montréal-Québec, 2007, il y a eu Québec et Rivière-du-Loup. Et ça a pris trois ans avant d'arriver à montrer le potentiel d'un Fab Lab parce que pendant cette fin de semaine-là, on avait réussi à aller chercher un peu d'argent, donc à louer des machines, puis à vivre l'événement comme si on avait dans nos propres institutions un réel Fab Lab. Le problème qu'on vit ici, c'est que des musées, on en avait deux à Rivière-du-Loup, puis au moment où les deux ont été utilisés à la première année, l'année suivante, les autres MRC étaient moins enclins à s'investir dans un mouvement comme celui-là par méconnaissance et par priorité qui était autre que celle que d'investir dans un événement technologique. Les gens qui s'étaient mobilisés pour la réalisation du géomix à Rivière-du-Loup se sont demandés qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour continuer à stimuler notre communauté au sein du Fab Lab. Et est venue l'idée de mettre en place le fabuleux mix. Donc, on a vécu un premier événement en 2017. On était 17 personnes à participer. Le projet, c'est une activité de financement pour lequel on répond à des enjeux locaux. Les entreprises-organismes nous soumettent des défis auxquels on utilise l'espace du Fab Lab pour résoudre les défis qui nous sont proposés. Donc, en 2018, on a eu notre deuxième événement. L'événement est ouvert à tous. En printemps, je vous invite tous à participer pour la prochaine édition en 2019 qui va se dérouler au mois de septembre, les 13, 14, 15 septembre prochains. En 2018, on a eu le double de participation que 2017. Et au lieu d'avoir que des gens de la région de Rivière-du-Loup, l'an dernier, on a eu des gens de Montréal, de Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la région de Rimouski et aussi une personne qui est venue de la France pour vivre l'événement avec nous. Et ça a mis de la lumière sur notre communauté et ça permet à notre communauté aussi de rencontrer des personnes ailleurs, donc d'agrandir notre famille et aussi de s'inscrire. L'idée du Fabuleux Mix, c'est un jour peut-être, et je l'espère, avoir l'occasion d'avoir des fabuleux mixtes dans chacun des cégeps du Québec où on se penche sur des défis et qu'on s'entraide à relever des défis sur le plan plus national ou provincial et de permettre à cette communauté-là d'être très vivante. Alors, c'est une invitation. Venez vivre avec nous 2019 et à partir de 2020, on aura sûrement l'occasion et avec le Congrès international des Fablames qui s'en vient à Montréal, de vivre aussi un fabuleux mix pour créer vraiment cette grande communauté-là ici au Québec. Et soit dit en passant, on a présentement des gens de la Corse qui regardent cet événement-là et qui ont envie de venir participer avec nous en septembre prochain dans le but de réaliser un événement comme celui-là en Corse. Donc, quand je dis que la famille va s'agrandir, elle peut devenir rapidement internationale. Voilà. Alors, c'est une autre manière de stimuler notre communauté ici à Rivière-du-Loup, de la tenir impliquée et de démontrer que ce n'est pas parce qu'on est en région qu'on ne peut pas atteindre de grandes cibles. Voilà. Prochaine étape. On a aussi trouvé important assez rapidement impliquer nos personnes intéressées. Au Fablame du Fabule, on a des membres. Donc, les membres, ils payent 15 $ par année pour être membres du Fabule. Pour nous, c'est une façon de les consigner à l'intérieur d'une assurance du cégep. Donc, en signant une carte de membre, ils payent un montant et ça aide à travailler de manière sécuritaire au niveau des assurances. Bien aussi, la programmation que vous voyez là, c'est juste un des deux côtés de notre programmation. C'est entièrement fait par les bénévoles du Fabule. Donc, notre Fabule, les membres sont des fabuleux et on a trouvé aussi une manière d'impliquer les gens en devenant des fabuleurs. Alors, c'est comme un mois, les travailleurs sont fabuleux. Alors, le Fabuleur, lui, suit des formations pour lui donner la possibilité d'ouvrir le local et de pouvoir aussi offrir certaines activités sans avoir l'obligation d'avoir notre Fab Manager qui est avec eux lors de la réalisation. Donc, l'an dernier, on a aussi sorti une programmation en 2018 puis le milieu n'en revenait pas de l'implication justement de nos bénévoles. Donc, on a près d'une quinzaine de bénévoles de l'extérieur du cégep de Rivière-du-Loup qui sont impliqués et qui viennent ouvrir le local sporadiquement. Et on a même quelqu'un qui est dans deux personnes d'une entreprise en technologie qui viennent sur leur genre payé ouvrir le Fab Lab à notre communauté. Et l'entreprise y voit une façon gagnante-gagnante parce qu'ils sont mis en contact avec des jeunes, des créatifs, d'autres manières de fonctionner, d'autres manières de penser. Et puis, ça a donné une plus-value au travail de ces personnes-là. Puis, dans un contexte où le phénomène de l'attractivité puis de la rétention des employés est complexe, bien, d'offrir ce genre de plus-value-là à leurs employés, c'est aussi se donner la possibilité de les conserver au sein de leur entreprise. Prochaine. Voilà. Alors, nos fabuleurs ont écrit aussi toute une charte qui énonce l'esprit dans laquelle on s'insère quand on est dans le milieu. C'est venu d'eux. Il y a quelqu'un qui est arrivé qui nous a soumis cette liste-là de la charte des fabuleurs. Ici, la sécurité est un incontournable. Les critiques sont constructives. Les projets personnels ne sont pas solitaires. Les idées et les connaissances n'ont pas de propriétaire. Les projets peuvent être... Les projets peuvent être... Et si la fierté d'un projet est contagieuse, etc., etc. Non, mais c'est bon, Jean-Pierre, on peut aller à l'autre côté. C'est juste de dire... Moi, j'aime bien le Raspberry Pi qui est très difficile à digérer. C'est tout à fait un cas. C'est bon, hein? Oui. Donc, l'implication des gens de la communauté, pour nous, c'est vraiment ce qui en fait le succès d'aujourd'hui. Le site Internet qui a été mis en place, ce sont aussi les gens de la communauté qui l'ont créé. Alors, on est vraiment des hackers, ce qui se passe. J'aimerais... C'est comme si on était nous-mêmes une représentation de ce qu'est un esprit de makerspace, où on essaie de bifurquer l'usage de quelque chose. En même temps, on tient au courant la direction générale du cégep pour l'aider et la convaincre. Il y a eu aussi une séance où Marc-Olivier Ducharme, à cette époque-là, il était chez Communautique, est venu faire une conférence. On a présenté des images, des vidéos. Les Fab Labs, il y a quand même plusieurs années que ça existe. Donc, il y avait quand même de la documentation qu'on a pu leur présenter. Et on présentait aussi nos désirs. Donc, la découpeuse graveuse laser, ça a pris plus d'un an avant qu'on puisse l'insérer dans notre espace. Et je pense que toutes les semaines ou à toutes les fois que c'était possible, on énonçait le fait qu'on était rendu à se procurer une découpeuse laser. Alors, le cégep l'a mis. On a fait une séance avec Frédéric, qui était à Tronc, à cette époque-là. Il nous prêtait une découpeuse graveuse laser. On a travaillé avec pendant un mois de temps. Et ensuite de ça, on l'a retourné. Et le désir d'avoir cet instrument-là a vraiment collé. Alors, c'est vraiment de la mobilisation par intérêt. Oui, tout à fait. C'est un modèle d'innovation ouvert à cœur. Et ça se voit à toutes les étapes de votre projet. Oui. Et là, maintenant, on est rendu vraiment à l'étape où on implique les enseignants. Donc, la curiosité, à tous les ans, on les réinvite. Mais c'est la première année où on a une ressource à temps plein. Et notre ressource, bien, comment on la finance, bien, a même les fonds du CTP. Parce qu'on a été reconnus en juin dernier comme centre collégial de transfert technologique. Et ça nous a donné un financement de base. Et le Fab Lab est un outil pour nous aider à observer et à mobiliser les compétences en lien avec les approches d'innovation ouvertes et collaboratives. Alors, le manager est là. Il est financé par le fonds, à même les fonds du CTP. Et le Cégep, de son côté, bien, finance le local, l'électricité. Et avec les fonds qu'ils ont reçus aussi au niveau du numérique, bien, achète des équipements qu'ils centralisent. Vous savez, quand on a commencé, au niveau du Cégep, on travaillait beaucoup département par département. Si je suis dans un département de graphisme, ceci est ma découpeuse vinyle. Puis, c'est difficile quand même de voir d'autres départements réussir à utiliser les outils qu'il y avait dans un département. Le Fab Lab, bien, c'est un changement de paradigme. C'est tout ça, ça appartient à tout le monde. Alors, tout le monde peut venir l'utiliser. Puis, c'est en train vraiment de faire des petits. L'an passé, on n'avait que des enseignants en graphisme qui utilisaient le Fab Lab. Cette année, on a des enseignants en sciences de la nature, en graphisme, en design intérieur, des enseignants en loisirs. Et tranquillement, pas vite, c'est en train de percoler aussi avec les enseignants en sciences humaines, en arts et communication, arts et lettres et communication. On voit qu'il y a un changement de mentalité qui est en train de se passer. Peut-être avant, je pense que c'est la dernière. Oui. Oui, c'était la dernière. Voilà. Donc, si je veux répondre, question de financement, je pense que j'y ai répondu. Comment on le finance? L'adhésion de la direction, bien, ça s'est fait petit à petit. Quand ils ont vu que les gens ont adhéré, trouvaient ça intéressant, le milieu au mix est venu nous donner un grand coup de pouce aussi. Comment on a estimé l'espace? Bien, nous autres, on a changé trois fois de local parce que de plus en plus, le local était petit. Alors, c'est la direction qui, voyant qu'un espace se libérait, nous ont fait plus de place. Puis, comment on a aménagé l'espace? Bien, nous, on fait des corvées avec les fabuleurs et des fabuleux. Et on les invite à venir aménager eux-mêmes l'espace pour le rendre intéressant pour eux. Ça fait que, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? La réponse, c'est oui, Vanita. Oui, oui, toujours. Donc, effectivement, lorsque j'ai visité le fabuleux, justement, j'ai trouvé les installations vraiment très jolies. C'était une ancienne caisse populaire, je crois, qui était dans votre… Oui, c'est ça. C'est qu'au Cégep, il y a déjà eu une caisse populaire avec des guichets automatiques. Quand la caisse s'est retirée de notre espace, il y a resté les guichets automatiques, donc l'espace est devenu vacant. Ça se trouve être la coop qui a pris le lieu. Mais ils se sont rendu compte assez rapidement qu'il fallait vraiment qu'un étudiant ait des grands besoins pour aller à la coop et il avait perdu des sous parce qu'avant ça, il était à l'intérieur du Cégep même. Et ils se sont retournés à l'intérieur du Cégep, ce qui laissait à un espace vacant avec pignon sur rue. Exact. Puis le Cégep a dit, c'est le Fab Lab qu'on veut qu'il soit là. C'est pas nous qui avons eu à le demander. Donc, voilà. Super. Alors, Marc Le Maire nous demande, ou pas vraiment, Valita nous demande, ok non, j'ai pas eu la question de Valita encore, mais Marc Le Maire nous demandait combien de mètres carrés la surface de votre Fab Lab. Oh, aucune idée. Mais par contre, dans les liens que j'ai fournis sur Google Street View, vous pouvez aller voir cet espace-là. On l'a capté en caméra 360 et il est disponible sur Google Street View. J'ai envoyé le lien à Jean-Pierre, puis là, ce que vous allez voir, c'est l'espace, il y avait un peu moins d'équipement là. Maintenant, on est rendu avec une brodeuse numérique, on a une nouvelle imprimante 3D qui fonctionne avec, je pense que c'est SLA, le système, les garçons sont meilleurs que moi. Moi, je suis une mobilisatrice, mais je ne connais pas toutes les technologies, mon instrument favori, c'est la découpeuse et la brodeuse. Comment l'action fabuleuse est-elle intégrée dans les programmes d'études? Nous, ici, comme on fonctionne par la base, on a des professeurs qui font des actions, qui en parlent avec d'autres. Le FAM Manager travaille très fort aussi à mobiliser les enseignants. Mais on est encore très loin d'une intégration telle que moi, je la vois et que je l'aperçois dans les années à venir. Mais je pense que c'est à force de constance qu'on va réussir à y arriver. Dans le sens où, tu sais, un jour, on voulait une découpeuse gravaleure, on n'a pas arrêté de dire qu'on en voulait une sans qu'on ne l'a pas eue. Moi, je suis stable sur le fait que mon plus grand souhait, ce soit que les départements travaillent ensemble, mais ça ne fait pas partie de leur nature propre. Alors, on doit y aller à la vitesse à laquelle ils sont prêts à embarquer dans les projets. Oui. Vanita, pour la question « Comment la pédagogie », on va avoir le laboratoire 3 qui va parler spécifiquement sur ce sujet-là. Donc, je vais garder ta question pour ce moment-là et puis avec les différents programmes. Donc, ça serait vraiment une bonne question à développer et je crois que, justement, on va avoir encore la participation du FABUL à ce laboratoire-là pour nous parler, justement, de l'intégration pédagogique. Donc, je garde votre question pour la semaine prochaine. Moi, j'ai terminé, Jean-Pierre, parce que je vois que l'horaire roule et qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Donc, moi, je veux vous remercier pour que vous avez des questions. On a une page Facebook, on a une communauté, c'est la communauté, c'est Communauté, Fab Lab, Fabule, quelque chose comme ça. Notre page, c'est Fab Lab, Fabule. Parfait. Je vais partager ça dans quelques instants. Alors, merci beaucoup, Rachel, pour ta présentation. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Merci beaucoup à toi.